Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à la Shugaten qui se tient à Tokyo, au Weno Green Club, le fameux marché de la Nakukufu. On est en novembre 2018. C'est une expo qui est spécialement dédiée aux show-in, aux arbres de petite taille. On va faire un petit peu le tour de l'expo, le tour du marché des professionnels pour découvrir un peu l'univers du show-in. Allez, je vous invite à me suivre dans cette expo. On va voir beaucoup de présentations à 6 arbres, 5 en armoire et 1 en extérieur, comme celle-ci. On appelle ça un anathène. C'est une armoire de type Fuji. L'armoire de type Fuji est composée de 5 arbres. En partie haute, vous avez la partie qu'on peut appeler la zone montagneuse, donc la partie la plus haute de la montagne, avec souvent un genévrier ou un pin noir. Ensuite, des arbres de mi-plaine. Généralement, on trouve des arbres de style semi-cascade et moyogi à cet endroit. Là, ce n'est pas le cas. Et puis ensuite, en partie vaste, des arbres de plaine, donc des arbres avec des corps plus arrondis. Et en extérieur, vous avez bien souvent un conifère de type pin ou genévrier. On va voir peut-être un peu plus tard quelques compositions vraiment plus dans les règles et plus harmonieuses, bien que celle-ci soit très belle. On va voir un petit peu en détail les arbres. parce qu'ils sont quand même assez extraordinaires. Là, on a le Chojubai, Shaino Melej Japonica, avec des très belles fleurs rouges ou blanches, ça dépend. Le pot, c'est un pot de forme Moko, c'est une ancienne forme chinoise. Et au vu de la forme et au vu du style des pieds, je pense que c'est un pot de Yuko. Vous pouvez voir la ramification. Ensuite, vous avez un Seikai no Ki, cypris du Japon. Superbe sujet. Désolé un peu parce que la lumière est basse dans la salle, donc c'est vrai que ce n'est pas évident. La luminosité, je ne sais pas trop ce que ça va rendre. Un beau Momiji, une arabe du Japon, une taisho-in aussi. Il faut savoir que les Momiji dans ce style-là, en taisho-in, sont quasiment tous issus de marcottes. On peut difficilement obtenir du nebari, comme ça, avec très peu de coupes et aussi compactes, sans marcoter des têtes de grands érables. L'arbre principal de la composition, un noir japonais, Kuromatsu. Il y a un érable de berger, un canelé. C'est une bonne composition dans l'ensemble, c'est une composition intéressante, même si la taille du CK est un peu importante par rapport au reste. Il y a une autre présentation avec un pain blanc. Là, c'est un Santanikazari, présentation à deux arbres. Arbre principal avec le pain blanc et arbre secondaire avec le Momiji. Et un Kakejiku en fond et la plombe d'accompagnement. Au moins, le Momiji en extérieur ne bat pas trop. Il est trop puissant, trop important et trop gros sur la tablette. Du coup, on a la sensation de vraiment pas trop savoir lequel est l'arbre principal, même si on ne le devine quand même. Il y a pas mal de monde dans les allées. Une autre présentation avec un Kaki. Voilà. Une présentation où, éventuellement, on sort des codes japonais parce qu'on n'a pas de plantes d'accompagnement, on n'a pas vraiment de tablette, on a une flasque, une jita. Mais on comprend bien ce que la personne a voulu transmettre avec la personne qui va chercher les Kaki. Une autre belle compo de Chohine, mais de grands, grands Chohine. Là, on est sur une armoire qui fait à peu près 80 cm par 80 cm. Il y en a des arbres qui dépassent allègrement les 20 cm. Moi, je trouve ça un peu gros comme présentation. Ça manque un peu de finesse, même si les arbres sont superbes. On va avoir un cryptoméria fabuleux. On va avoir un cryptoméria fabuleux. C'est vraiment un très beau cryptoméria du Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada Un très beau cahédé sur Roche. Un Rigida Tosho en japonais. Un Hyperus Aili. Donc, beaucoup d'amateurs n'aiment pas trop travailler car ça demande beaucoup d'entretien au niveau du nettoyage, du ligaturage et des tailles. Très beau cahédé Carpa. Après, on aime ou on n'aime pas la branche basse qui descend. Il faut reconnaître que l'arbre est magnifique. Très très bel arbre. Avec le pot jaune et le contraste des fruits violets c'est superbe. Ça aussi c'est superbe. C'est une chose de très simple et qui symbolise bien le Japon. Un suce qui est magnifique. Franchement, il y a vraiment très peu d'éléments. C'est simplissime mais ça fonctionne très très bien. C'est une planche très épaisse. C'est vrai. C'est quoi ton impression, Pierre ? C'est très beau, très fin, minimaliste, épuré. Juste la planche un peu épaisse. On est d'accord. Il y a vraiment très fin. Il y a des cernes du bois qui rappellent les vagues de la mer. En fait, c'est dans la mer. C'est vrai que... La planche aurait mérité d'être 5 mm d'effet. Oui, beaucoup plus fin. En effet. Mais c'est vrai que... Même le bois, on voit ici le détail du bois qui pourrait suggérer les vagues. Donc ça, c'est vraiment... Il y a une vraie recherche au niveau de la présentation. mais c'est vrai que... Dommage pour l'épaisseur de la planche. Encore un très beau centaine casari. Vous pouvez voir que dans certaines présentations, il y a plus d'éléments que ce que nous, on imagine en Europe. Deux arbres, une plante d'accompagnement, un oiseau, un kaki jiku. Donc on peut aussi faire ça. On n'est pas obligé de rester comme dans ce qu'on entend parler en Europe à trois composants ou deux composants. On peut éventuellement rajouter des éléments à la présentation si tant est que ce soit logique et harmonieux et proportionné. Donc la chougatène, encore, c'est aussi une exposition de Mame. Car c'est Chouine et Mame. Donc Mame, là, on est vraiment sur des arbres de... Allez, 10 douces. centimètres maximum. Donc là, on est toujours dans les Nanathènes, les compositions à plusieurs arbres. On va voir un peu de détails sur quelques Mame. Vous avez pu voir une vidéo sur bonsaï-murailles il y a quelques temps qui faisait du Mame où je disais que moi, personnellement, je ne pourrais pas faire des bonsaïs de cette taille-là. Car c'est vraiment un entretien compliqué au niveau de l'arrosage. une belle composition. Donc là, en fait, il y a deux présentations en ligne. À gauche, Fuji et Roku à droite. On va avoir quelques détails sur les arbres. au murier. C'est-à-dire la fille. Mais ça a Yugai c'est-à-dire C'est-à-dire la fille. C'est-à-dire de la fille. C'est-à-dire Bous-à-dire de la fille. On va faire une petite visite, on va faire une petite visite, on va faire une petite visite ensemble Vous pouvez reconnaître le lieu, c'est le Green Club en fait, là où il y a le fameux marché de la Kokufu Qui se passe donc aussi en extérieur et à l'intérieur du bâtiment Donc là pour la Shugaten c'est exposition dans le bâtiment et marché de pro à l'extérieur Quelques show-in de haut niveau On va faire le tour de quelques stands Là c'est le stand de Monsieur Hakimoto Engi On peut voir certains pros qui travaillent au fond, au loin Il y a vraiment de tout, ça va du show-in d'exception au petit arbre Il y a vraiment de tout pour se faire plaisir Le tout dans des tailles d'arbres qui ne dépassent pas les 25-30 cm Là aussi il y a des très 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 belles pièces en show-in Là c'est le stand de Hiroki Miura, à Osaka Il y a un palmatum très intéressant là Avec des longues feuilles Tu jubai ? un bon pain noir avec les prix, vous pouvez voir les prix sur les arbres à titre informatif en ce moment 250.000 yens ça vaut 2200 euros à peu près pour un arbre qui fait cette taille là je vous laisse imaginer le coût final des fois on parle beaucoup des prix des bonsaïs en France mais il faut il faut aussi bien considérer qu'au Japon les arbres de qualité se payent à des prix assez élevés parfois plus élevés mais le mythe d'avoir un arbre de très bonne qualité à un prix très bas ça reste un mythe ça n'existe pas on voit une belle ramification derrière quelques beaux pots à vendre aussi par exemple celui-là c'est 160.000 yens quelque très très beau très beau pain rouge Akamatsu c'est le stand de Yorozué c'est celui de Taishoel je vais vous dire je vais vous mettre le rang de la 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 Ce stand là c'est celui de Taishoen, de la famille Hiroshibata, je vais connaître Taiga, qui est le fils de Nobuko. Je suis un petit peu en contre-jour au niveau de l'image, j'espère que ça sortira bien, grand marché de professionnels, surtout du show-in. Quelques Kifu, mais c'est assez rare quand même. Tomohiro-san, Tomohiro Masumi. Il y a de très très beaux arbres aussi sur ce stand, c'est le stand de Monsieur Sasaki. Monsieur Sasaki, c'est un très très bon ami à Hiroshi Tanibata, Kimon-sensei. Donc on aura l'occasion de visiter sa pépinière le 9 novembre, donc je ferai une vidéo sur sa pépinière que vous pourrez voir dans quelques temps. qui s'appelle Gaishoen, très très beau show-in, bien soigné. Très beau Chujubai, on a le soleil qui sort, ça c'est bien. Très très beau Pain Noir. Très beau Pain Noir. Toujours le marché professionnel, donc avec les outils, les pots. Des Suisseki, des Tempai. Beaucoup de belles petites choses. ... 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